Que j'ai évoquais tout à l'heure, la Convention de Genève, sont très solides pour convaincre la Cour et que les évidences, les pleuves produites sur ces violations sont également solides. Car autrement, la Cour aurait rejeté la plainte. Et je dois ajouter que ce n'est pas seulement un dialogue entre les plaignants et la Cour, mais il y a un troisième dans ce dialogue, c'est le parquet, les ministres publics, qui est indépendant des partis, des juges et du gouvernement. Et le parquet espagnol a partagé l'analyse juridique et le lieu sérieux des preuves qui ont été produites. Pourquoi les gars espagnols qui ont rejeté ce sujet dans l'Iraq ? Il y a ici plusieurs plans à considérer. D'un côté, c'est que la communauté internationale, en approuvant, ça fait longtemps, plus de 5, 60 ans, les conventions de Genève, est d'arriver à la conclusion que la violation de la convention n'était pas seulement un problème pour la personne dont les droits ont été méconnus ou pour l'État dont les fonctionnaires ont méconnu ces droits-là, mais concernait l'ensemble de la communauté internationale. A tel point qu'en signant cette convention, tous les États signataires, et ce sont la majorité des États du monde, y compris l'Irak, ont pris l'engagement qu'une violation de la convention dans les pays X concernait l'ensemble des autres co-signataires. A tel enseigne que la convention accorde la juridiction à tous les États membres de poursuivre la violation qui a eu lieu dans l'État X. Et donc, cette obligation, c'est une obligation de l'État espagnol, parce qu'il a signé, mais ça pourrait être dément en État comme l'Argentine, le Brésil, la Suède, qui eux-mêmes peuvent se considérer comme offensés par cette violation. Ça, c'est le droit.